C'est l'écoute téléphonique, c'est de ces écoutes-là qu'il parle, c'est l'oreille par les services de l'État. Je dois vous rappeler un peu les faits, que quand 2000 heures se tient à Liège, un grand sommet des ministres, ou dans le cadre de la présidence européenne par la Belgique, il y avait un sommet des ministres des Finances à Valais-Métranger. Organisé par notre cher ministre des Finances de l'époque, qui aujourd'hui traverse le monde, malheureusement, tout le pays du monde, mais à l'époque, il était juste dans notre pays, chez nous, il était ministre des Finances. Il nous a emmené, nous, mais là maintenant, il a emmené tout le monde. Mais, et donc, le ministre des Finances, il y est réveillé. Et donc, évidemment, il lui fallait son sommet. Donc, le voilà parti pour y aller à un grand sommet des ministres des Finances à Liège, au Palais des Finances. Et nous, en bonne tradition, de la gauche, liévois, on décide d'organiser une manifestation soit qu'il est devant son palais des congrès pour venir de son ordre qu'il n'y a pas, ou on n'en veut pas. Et donc, on fait le mandif, j'ai une réunion et tout, un peu pour base de liège, pour l'année dernière, enfin, tout se passe bien, le service que c'est, on fait la mandif, on arrive, on fait le palais des congrès, tout se déroule très bien, on va chez nous, enfin, belle journée, belle matinée. Trois ans plus tard, je reçois un recommandé à la maîtrise. Cher monsieur Edébard, un dossier est disponible à votre nom au palais de justice, vous voyez, au revoir du palais de justice, voici le numéro d'un dossier. Du coup, parce que j'étais là, du TETAPV, c'est un peu beaucoup, un dossier, puis voilà, moi je suis à bon chauffeur, apparemment, c'est un peu lourd, c'est un peu lanc, c'est bon. Mais je me dis, on me parlait un peu, un peu lourd quand même, que vous arrivez en action, mais je ne sais pas, mais puis un dossier. Donc, j'arrive au palais des congrès, ils m'ont recommandé, je descends au palais des congrès, au palais de justice, service public fédéral de justice, c'est un non-sous-financé, par contre, qui s'écrase, etc., etc. Je rentre à l'endroit où on peut donner vos dossiers, et on voit avec des filles qui arrivent, qui me disent, ben voilà, allez-moi leur recommander, et ils m'ont recommandé, bien attendez, j'ai cherché votre dossier. Il parle de l'armirate, je ne sais pas si vous avez déjà dit au palais de justice, donc c'est une quelque chose, donc il parle de l'armirate, il réagit de l'une de plus tard, je vois arriver trois droits en un, avec un dossier de deux potettes, et puis, ah, ça, c'est vraiment grand, il est un petit peu pas mal, il donne le dossier, alors je ne sais pas si vous avez déjà dit des problèmes avec la justice, je ne vous souhaites pas, mais en fait, c'est une réservez-vous, quand vous ouvrez votre dossier, il y a toujours l'article de loi qu'on utilise contre vous, pour ouvrir l'instruction, ça commence toujours, vous pouvez parler de garde, tout ça pour dire, parmi les deux droits, dossiers, hôtels, depuis l'article de loi, donc je lis l'article de loi, article 324 bis, contre les obligations criminelles. Je me relève, je vois le huissier devant moi, avec un petit peu, une petite goutte de sueur, comme on va tenter de se dire, que tu es devant le tribunal devant moi, là, ici, je ne me dis pas que je vais lire, et en rentrant à la maison, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que on avait donc eu une institution qui a été dévouée pendant la manifestation de véritins pendant six semaines, il y a instruction à l'intérieur, où pendant six semaines, on a eu des agents de police en civil qui étaient présents à nos réunions, d'ailleurs, je vous en profite pour dire bonjour, celui-là, ce soir, c'est toujours le maître qui débarque, on est en avant, il y a des cartes, il y a des cartes des doigts, on est en avant, il y a vraiment, c'est la plus, c'est le grand rapport, avec une soirée dansante, sur une pédiche, et donc, le rapport est vraiment dit, nous, nous sommes approchés d'un pédiche où les jeunes ont gagné le toit, nous nous sommes cachés, il y a deux apports, c'est vite, c'est bizarre, c'est vrai, 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 nous avons entendu une musique de style agroque, et agroque, c'est en majuscule, le carré est agroque, ça, c'est vraiment, attention, danger, donc, tous les rapports sont comme ça, interception d'SMS, bon, alors, il y avait un pop, il y en a des cartes là, donc, le GSM ont été mis sous écoute, avec interception d'SMS, donc là, ils arrivent de côté, sur une liste, tous les SMS qui étaient un peu louches, tous les SMS un petit peu observés de près, il y avait un pop qui était célibaté, qui draguait par deux, qui avait mis ses copines, qui avaient un SMS, et le U, ça, c'était un bon mot, le SMS d'enjeu, il y avait même été mis, ça c'était un code, le U, c'est pas possible, alors bon, j'avais des amis très très marrants à l'époque, on est en début d'un septembre 2001, on était encore à la New World Trade Center, à New York, donc des amis très marrants, qui m'avaient envoyé, le 11 septembre, ce soir, soirée explosive, avec les GIA Raphat, très marrant, très marrant comme SMS, tout évidemment, ça s'était légalement en rouge dans le dossier, c'était vraiment, bref, c'était très marrant, nos communications orales, complètement mis sous-écoutes, pendant six semaines, tout le monde, on va s'en aller, je suis s'en aller à l'époque, on s'en traite déjà, donc là, c'est clair, le mot, il est peut-être déjà de, c'est double écoute, on peut peut-être pas l'attarder, c'est double écoute, il est plus éloigné, on a perdu un petit, on prend du peu, on va pas armé, on va, 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 c'est sous-écoutes téléphoniques, et tout ça, tout à fait, il est égal, donc devant le dossier, par exemple, vous avez les factures, les factures des opérateurs téléphoniques, pour justifier, vous avez vraiment une facture numéro, un article, seulement un article, interception téléphonique, tout ça, il est égal, d'ailleurs, si bien que, on était chacun, on était quatre, il y en a trois, c'est des opérateurs téléphoniques différents, donc on a pu faire, évidemment, le test achat d'écoutes téléphoniques, même en écoutes téléphoniques, c'est Proximus le plus cher, mais trois factures, ensemble, c'est de 17 239 euros, et Proximus, c'est que, il est mis, je crois, dans l'État, l'élection téléphonique, tu payes quatre euros, c'est mis, dans le dossier, et donc, tout ça pour dire, c'est une histoire, je crois que c'est très important, de la raconter, pour voir ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, c'est grave, c'est grave, parce qu'on est venu jouer dans le début d'hiver, pendant six semaines, on est allé sous école, pour voir en fait, le seul délit que nous avons fait, c'est d'avoir été une manifestation, et à l'époque, on avait dit, quand les premières lois ont été votées contre les relations criminelles, on avait dit, officiellement, ces lois, vous voulez utiliser contre les terroristes, mais en fait, pour ça, vous avez déjà des lois, parce que je vous rappelle même, que vous avez une bonne, c'est interdit, en réunion, qui a paru R, en fait, c'est des lois pour ça, mais dans les faits, vous allez utiliser tout cet arsenal, contre les forces politiques, associatives, et syndicales, qui remettent en cause un état donné, et le système. Et vous vous invite à l'époque, oh, vous voyez le PDB, vous voyez toujours le mal partout, si vous n'avez rien à vous reprocher, il ne peut rien vous arriver, ça c'est le truc qu'on raconte. Eh bien, la première application de l'article 324-6 a été alors, de 4 interlocalistes, dont le seul délit était d'avoir utilisé une manifestation. Et depuis, les lois liberticides ont encore été accélérées. Aujourd'hui, la police, sans juge d'adoption, a le droit de tous nous mettre sous écoute. Il y a eu une commission parlementaire, où le procureur général a été édué, et il a dit lui-même qu'avec le 2,25% des écoutes téléphoniques étaient ciblées. Les 97,5% des écoutes téléphoniques et les autres sont des écoutes téléphoniques tout azimuts pour les développer de l'information. De l'info, de l'info, de l'info. En Belgique, 1,6 millions de citoyens sont fichés dans des fichiers de police. Vous n'avez aucun accès pour les développer de l'info. Donc, ici, vous allez téléphoner à la commission d'avis privé, ce que j'ai fait, et la commission d'avis privé, elle peut juste vous dire il y a-t-il des informations dans mon sujet, oui ou non. Donc, j'ai téléphoné, des idées d'accord au sujet. Oui, oui, il y en a. Ah bon ? Et je peux les voir ? Non, pas possible. Donc, voilà, c'est vraiment inquiétant qu'on se passe aujourd'hui. Et je crois qu'un des enjeux majeurs, c'est non seulement de se battre, évidemment, pour des droits de casson social, pour le TTP, mais aussi pour ce droit de la protection d'avis privé. et pour moi, je sais bien qu'on va et on le met avec des organisations comme la Ligue du droit de l'homme, pas mal d'associations, etc., etc., c'est qu'on doit se protéger, protéger le droit individuel, aussi protéger les droits sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on voit que dans de plus en plus de conflits sociaux, qui auparavant a été gérés sur le cas paritaire, c'était le patronat et le syndicat, et bien aujourd'hui, au bout de l'heure, au bout de l'heure, parce qu'il y a vraiment dans la nuit et dès le point de l'heure. Et bien, vous le dis, de plus en plus, des tribunaux interviennent dans les conflits sociaux, se substituent sur les télèbres sociaux pour pouvoir imposer des casse-crèves ou puis qu'il y a des deux. Voilà, je crois que le combat pour la démocratie en relâche en telle et c'est un combat qui m'a amené de plus de force dans les marchés d'un air.